Il n'est pas toujours facile de marquer l'exacte moitié de la saison anglaise, elle arrive cette fois juste avant Noël. C'est l'occasion en tout cas de faire un top 5 des meilleurs joueurs de la première partie de la saison. Je vous propose donc de vous faire un top 5 par ordre inverse pour le numéro 5. J'avoue avoir hésité, avoir songé à Paul Pogba, mais il n'a pas assez joué avec Manchester United en raison de sa blessure. J'ai naturellement songé à Dorea qui a été sans doute le meilleur gardien en Angleterre jusque-là. Mais j'attribuerai cette cinquième place à Eden Hazard parce qu'il a continué à porter Chelsea, parce que Chelsea a souffert. Mais que ce soit dans sa position délier gauche, dans le cadre du 4-3-3 ou de deuxième attaquant, à chaque fois que Conte a choisi de jouer à trois milieux, il a vraiment été le meilleur joueur de Chelsea. En numéro 4, j'ai choisi Harry Kane parce qu'il a déjà marqué 12 buts, parce que ça lui permet de continuer à rêver d'une troisième couronne d'affilée d'un meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Il a déjà tiré six fois sur les montants, ce qui donne un peu une mesure du danger qu'il représente. Le numéro 3 est un joueur d'une finesse folle, qui sait tout faire, qui joue à tous les postes. C'est l'espagnol de Manchester City, David Silva, qui avait vraiment été un passeur encore remarquable, qui a changé de style de coiffure, puisque maintenant il porte le cheveu très ras, mais qui reste toujours un gaucher d'une finesse magnifique. Pour les deux premiers, il a fait un peu plus facile. Le deuxième meilleur joueur de la première ligue depuis le début de la saison est à mes yeux Mohamed Salah. Bon, pas seulement à mes yeux, je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Il a été fantastique à droite, fantastique comme deuxième attaquant. Il a défendu, il a ouvert les espaces. C'est vraiment quelqu'un qui a montré cette année une dimension assez incroyable. Il l'avait déjà montré lors de ses deux prêts à la Furentina avant, puis à la Roma. Et si avec Chelsea, il avait seulement été titulaire six fois en deux ans et demi lors de son premier passage, notamment sous l'air Mourinho, il est vraiment aujourd'hui un des meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre. Mais le premier, le meilleur, ça reste, et il y a vraiment unanimité, c'est le belge de Manchester City, Kevin De Bruyne, qui vraiment en ce moment est le meilleur joueur de la meilleure équipe du monde. Il peut occuper cinq à six postes différents dans un même match, selon les inspirations tactiques de Guardiola. Il marque de loin, il marque de près, il peut donner des passes lumineuses qui ouvrent les défenses en deux et qui semblent en même temps allumer la lumière. Il court énormément, il peut récupérer des ballons, il peut jouer seul devant la défense, il peut jouer au relayeur, il peut jouer lié gauche, il peut jouer avançante. C'est un joueur absolument fantastique et beaucoup en Angleterre, et je suis pas loin de partager cet avis, estime qu'il est aujourd'hui le troisième meilleur joueur du monde d'ailleurs Ronaldo et Messi.